Salut les amis, je vous remercie dans notre podcast de Wolof Tech pour parler de l'informatique et de la nouvelle technologie. Je vous remercie de la nouvelle technologie de Wolof. Au début de l'Octobre, nous allons commencer par l'événement de l'Octobre 222 par SM. Nous avons beaucoup d'informations sur l'internet. Nous sommes dans le podcast Wolof Tech et notre équipe de l'Octobre 222. Chaque fin de week-end, nous allons faire un résumé de l'Octobre 222 par semaine. Nous sommes avec Léna Sambo et Gérard Dacosta. Aujourd'hui, nous sommes déjà deux. Aujourd'hui, c'est la quatrième et la dernière semaine. C'est le dernier résumé du podcast Wolof Tech. C'est le dernier résumé de l'Octobre 222 par semaine. Nous allons résumer le plus tard et nous allons parler d'un nouveau réseau de l'Octobre 222 par semaine. C'est le dernier résumé de l'Octobre 222 par semaine. Tout à fait. Alors, Gérard, nous allons directement sur notre dernier résumé. Inch'Allah, nous allons parler de l'activité que vous faites de la semaine passée. Mais aussi, nous allons parler de la perspective. Vous avez déjà vu le projet, l'événement, le passé dans son ensemble. Mais aussi, nous allons parler du projet. Alors, nous allons directement sur notre résumé numéro 4 octobre cyber 2022. Alors, Gérard, la semaine passée, la semaine passée, on a fait une activité qui s'appelle O-Sint comment une personne mal intentionnée peut utiliser les informations que vous partagez. Alors, vous allez voir avec Serigny Moustapha, qui s'appelle O-Sint qui s'appelle O-Sint mais je pense qu'on aura l'occasion d'en parler rapidement. Alors, qu'est-ce qu'on a fait sur cette activité ? qui s'appelle O-Sint qui s'appelle O-Sint avec Serigny Moustapha. Ok, donc, merci. C'est la parole. Donc, le webinaire, c'était très intéressant parce que le webinaire vous pouvez présenter un framework qui s'appelle O-Sint mais les ensembles outils et procédures et règles permettent, par exemple, de collecter les données et les informations à partir d'outils gratuits ou outils payants, ça dépend. qui s'appelle O-Sint et qui s'appelle O-Sint et qui s'appelle O-Sint et qui s'appelle O-Sint et qui s'appelle O-Sint parce que les données ne peuvent pas répondre aux besoins d'O-Sint et ce qu'ils veulent. Mais, dans la vie, comme vous le savez, on utilise l'outil pour faire des choses. On utilise le PAKA pour faciliter la vie des personnes mais ils n'ont pas pour faire des choses. Oui, oui. Donc, on utilise l'outil et le cadre. Aujourd'hui, j'ai dit qu'il y avait un cadre qui s'appelle O-Sint pour faciliter la vie des personnes mais, malheureusement, les collecteurs de données ne peuvent pas faire des choses à l'affaire. Par exemple, ils déployent des outils après, les outils ne peuvent pas partager des affaires. Par exemple, j'ai créé une plateforme qui m'a permis d'avoir des affaires. Et derrière, j'ai eu des informations qui ne peuvent pas obtenir les données ou qui ne peuvent pas obtenir les données ou qui ne peuvent pas avoir des intérêts à faire des affaires. Donc, c'est d'une manière générale. il faut nous donner vraiment les outils qui peuvent être utilisés pour faire des affaires alors qu'il n'y a l'objet du cadre. Donc, c'est ce qu'il y a d'une manière. Je pense que c'est très top. Et je pense que c'est très top. Et je pense qu'il y a beaucoup d'autres outils qui peuvent être désorientés. Je pense qu'il y a des outils comme on dit, pas que c'est pour la viande ou la viande mais parfois on l'utilise pour faire le bon. Donc, les outils sont aussi des outils qui peuvent avoir des outils. qui peuvent être des outils. Donc, je pense que on a des outils aussi. Au sein, n'est-ce pas? Au sein, le cadre. 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 La rencontre. Le cadre. Notre programme. C'est très bien. Oui. Alors. Six minutes. Он utilise pareil parfert. Il est alors tout à l' seminars. Les konareris et les Finish- jot il y a un élément. numérique, le digital et ainsi de suite. Mais, il y a beaucoup d'informations pour voir ce qui est fait de faire des fake news, tu vois. Mais il faut attirer l'attention sur ce sujet et il faut savoir que les fake news deviennent beaucoup d'attention. Alors, vous parlez de l'adaptation des médias à l'ère numérique, fake news, créativité et opportunités. Donc, vous avez fait un moment de très bien. Alors, qu'est-ce que vous avez fait dans le webinaire de Mardi 25? Voilà, comme vous le savez, ce que vous avez dit, il a fait un webinaire assez intéressant parce que qu'une caractéristique de tous, c'est qu'il faut exibir le domaine. En fait, de base, il a été formé sur 7 sites. Ça veut dire qu'un journaliste est plein après qu'il a été réorienté vers le numérique. Donc, je pense qu'il y a des informations, qu'il y a des médias, qu'il y a des digitalisations, qu'il y a des médias sociaux et ainsi de suite. Donc, les gens qui comprennent l'enjeu, en fait. Donc, je pense que c'était tellement intéressant parce que les gens qui sont les plus importants, peuvent les maîtriser. Ils peuvent les maîtriser et permettre d'abord d'avoir des cadres. Les cadres, c'est-à-dire qu'on doit lire le Sénégal disposé comme médias. Est-ce que les médias sont vraiment des nouveaux marques numériques ? Est-ce que les médias sont à la hauteur si actuellement ce qu'on a décrit, ce qu'on a décrit, ce qu'on a décrit ? Je vois un exemple. Par exemple, je vous ai dit qu'Europe a vu des médias sociaux, il y a des contenus de propre contenu. Ils ont participé de tous les mêmes contenus. Mais il faut que nous devons continuer de pouvoir monétiser de toute façon que le contenu est possible. Par exemple, je suis organisée par exemple, Il y a le même contenu que Google partageait sur des sites différents. Donc, il y a une diversité, une multidiscipline, une communauté. Et il y a des expliqués que les médias et les maisons de presse devraient investir carrément sur le digital. Parce que pour les gens, par exemple, investir sur l'argent, nous pouvons convaincre les dirigeants d'investir sur le digital. Certains sommes en train d'investir sur les ressources humaines ou sur le matériel. Donc, il y a des connaissances qui s'entraient quoi. Si, si, si. Donc, du coup, expliquez les enjeux. Et là, c'est intéressant, c'est que je suis en train d'avoir des ressources humaines. Donc, je sais l'enjeu, je comprends l'enjeu. Aujourd'hui, je suis en train d'avoir un poste stratégique du RRS. Je suis en train d'avoir un responsable digital et informatique. Tout le monde le gère. Donc, du coup, je suis en train d'en développer un aspect de l'entreprise. Il faut que je puisse développer une partie de l'entreprise. Expliquez-nous et expliquez-nous, genre, Tainé par exemple, comment les médias peuvent participer à la lutte contre la fake newsie, la lutte contre la campagne de désinformation, et ainsi de suite. Et ce qui est intéressant. Parce que aujourd'hui, nous sommes tous les 7 ans. Mais est-ce que les médias vont continuer avec la télévision et la télé ? Est-ce qu'il y a des publics ? Parce que les jeunes publics, ils sont dans l'internet. Oui, ça c'est vrai. Tainé par exemple, c'est l'occasion qu'ils ont créé. Il y a une télé qui a été défendue au Sénégal. Ça, il faut que nous remarquions. Il faut que nous signalez. Il y a une télé qui a été créé. Il y a des contenus en ligne. Il y a une télé qui a été créé. On a fait des tribunaux. Parce qu'on a donné quelques exemples de vos enfants. On a fait des informations. On a fait des sites qui ont mis en ligne. Ce n'est pas des sites qui ont mis en ligne. C'est un site qui sont mis en ligne. C'est pas des sites qui ont mis en ligne. On a mis Instagram. Et Twitter. Ça est comme ça parce que Twitter a la bonne information. presque. Mais Instagram, Aïjarou, Facebook, etc. Par exemple, c'est pas assez contrôlé. Facebook a fait un combat sur ça, mais Instagram c'est pire. Il faut que nous partageons et qu'on commence à partager. Voilà. Alors que les maisons sont organiques et les médias qui sont au Sénégal. Ils peuvent créer un climat de confiance, créer des stèles que vous avez. Par exemple, si vous avez bonne information, vous pouvez consulter site Airpress, site TFM, et ainsi de suite. Les journalistes d'investigation sont bons en numérique. Maîtriser les outils, ils peuvent avoir des articles. Fini au Sénégal. Les journalistes ont des blogs. Donc, quel contexte ? Les journalistes font des podcasts. Les journalistes font des podcasts. qui ont créé des newsletters. Ils ont permis de créer des contenus en ligne. Mais ils comptent. Parce que les youtuberis sont toujours ici avec des blog-notes et des archaisons. Aujourd'hui, il y a un réel potentiel sur les plateformes réseaux sociaux. Ils les permettent, par exemple, en tant que journaliste, si vous avez créé un climat de confiance, je ne sais pas ce que vous avez. Par exemple, qui vous connaissez la sécurité ou la sécurité pour les consulter. Ça, c'est sûr. qu'il y a des prouves pour moi, on va parler de notre rôle et de notre concept pour le Sénégal. Même en Afrique ou partout dans le monde, ils sont vérifiés la bonne source ou la bonne information sur la sécurité qui est en train de se faire dans le Sénégal. Ils sont en train de se faire dans le Sénégal. Donc, c'est une mentalité que nous voulons développer. Donc, en gros, c'est ce que je fais sur le webinaire. Le webinaire, ça a été tellement riche que je vais résumer ce qu'il n'y a pas de quoi. Oui, ça, c'est sûr. Et je pense que je pense que je suis avec un homme du Djan. Oui, moi. Voilà, un homme du Djan, je pense que il y a une ligue de l'arrivée et de l'arrivée et de l'arrivée et de l'arrivée. Tout ça, c'est un homme qui a expliqué nos fous, tu vois. Et le rôle qui a été aussi joué pour combattre les affaires qui a été réunis et qui a été réunis. Et le Djan peut participer à ce point. Et je pense que nous, nous avons fait ce qu'on a fait et nous avons dit beaucoup de choses mais je pense que est-ce que je suis journaliste ou non ? Non, je suis journaliste. Mais je me dis que si je fais un espace vide de voir le Djan, il n'y a pas de voir. Il n'y a pas de voir. Il n'y a pas de voir. Il y a un homme pour me conscientiser et faire le monde de savoir. Donc, l'objectif est de voir ce qu'on a fait et je pense que pour nous nous, on a fait le dégât de voir. N'est-ce pas ? Très bien. Alors, je pense que je m'écrédite aussi. Il y a une activité pour moi, c'était un présentiel c'est-à-dire qu'on a fait un excellent et qu'on a fait un homme physiquement et qu'on a travaillé. Tu vois ? Il y a un homme qui a fait 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 Dakar. Alors, vous avez un homme qui a fait attaquer les réseaux sociaux et les réseaux sociaux. Alors, pourquoi est-ce que vous avez fait un débat qui a fait les affiliés? Vraiment, l'événement était tellement intéressant parce que c'était en physique. Parce que il y a beaucoup d'autres en ligne qu'il y a d'autres. Mais pour l'appui de l'appui c'était en physique parce que en fait il y a déplacé qui a fait que c'est notre cible. C'est le cible qui a fait un jeune qui a fait une école de la étude. Nous faisons tout ce parce que les jeunes sont toujours en ligne et ont inter avec réseaux sociaux. Donc du coup, nous devons discuter avec nous, nous devons avoir envie. Moi aussi, nous avons une équipe, parce que nous devons faire un travail et nous devons faire un travail. Mais nous, au départ, nous avons le cadre, nous avons expliqué les réseaux sociaux, les plateformes, tous les dangers, tout le contexte qu'il faut. Parce que aujourd'hui, nous avons une approche pour commencer à faire des choses. D'abord, on commence par faire peur, et après, nous devons rassurer. Donc, faire peur, c'est pour que nous devons avoir une conscience, et que nous devons avoir une conscience, nous devons avoir une conscience. La preuve, la présidente de Dara Haïti, Mademoiselle Marie-Étudier, nous devons faire des choses qui nous ont étudiées. Nous devons envoyer un mail, et nous devons envoyer un mail de phishing. Et après, la personne connectée aussi le mail, et derrière, Niki, elle a pu récupérer le login et le mot de passe. Niki, tout le monde était étonné. Oh oui, comment tu as fait ça, et ainsi de suite. Mais l'admortage de la loi, c'est pas juste qu'on a des compétences pour la loi. Mais derrière cela, nous devons avoir une prise de conscience. Parce que les gens, dans la vie, nous devons avoir une prise de conscience. Nous devons avoir une prise de conscience. Oui, c'est vrai. Donc, c'était l'occasion, nous devons avoir une prise de conscience. Et puis, les gens qui sont à distance, à travers, un message simple, les gens qui ont appelés. Donc, après, nous devons avoir une prise de conscience. Après, l'on peut avoir une prise de conscience. Après, il faut avoir une prise de conscience. Après, c'est là, il faut rassurer. Vous pouvez dire, OK, l'attaque n'est pas. Mais maintenant, vous pouvez protéger l'attaque. Vous pouvez activer l'authentification, et les doubles facteurs. Madame, en plus de le lien, le lien avec ce mot de passe, vous pouvez avoir un troisième élément qui vous permet de protéger l'authentification, les doubles facteurs. Par exemple, c'est une plateforme. Il y a eu trop de questions, beaucoup d'interactions. Et c'était vraiment... C'était vraiment... C'était vraiment une activité. Parce que... Il y a des choses directement, et il y a d'interagir avec nous directement. Si, si, exactement. Donc, Ababakar Silatamidjilne expliquait l'Allemagne comme... L'Allemagne comme, comment dire... l'ingénierie sociale. Expliquait comment l'ingénierie sociale fonctionnait. Après, nous avons appuyé et tout. Euh... C'est la même chose. Après, Abdou Aziz Diallo, je suis terminé. Parce que je suis un digital manager là. Donc, il m'a expliqué comment le digital est intéressant. Et... Comment nous allons utiliser le digital. Et ainsi de suite. Donc, vraiment. Ils ont tellement assuré. Et il y avait l'une modératrice. Et c'était... Une fière de nous. C'est une ancienne école. Machin. Programmer l'événement pour nous. Mais nous n'avons pas. Les modératrices. Ce qu'il y a des profs. Ce qu'il y a des encadres. Et tout. Et c'était vraiment... Voilà. C'était vraiment formidable. Euh... Parciper à ces événements pour nous. Après, on a clôté en côté. Et il y avait tellement d'étudiants. Il y a des fêtes desperates. Dernières heures. Et ça a été une satisfaction pour nous. Ouais. Normalement, je pense que ça. C'est une très bonne initiative. Parce que l'interaction directe aussi. Euh... Il y a beaucoup de choses. Parce qu'ils nous permettent déjà. Ils nous permettent déjà. Ils nous permettent directement. Ils nous permettent de prendre contact. Parce que euh... Comme je disais. Les étudiants. Ils nous permettent souvent. Ils ont un poste de responsabilité. Dans l'entreprise. Donc, il y a des objets. Il y a des pratiques. Parce qu'il y a des étudiants. Il y a des étudiants. Il y a des étudiants. Ils nous permettent de faire. Parce que nous devons être. Sécurisé. Tout le monde. Sécurité. C'est-à-dire que nous devons être. Une manière faible. Il y a des étudiants. Tout le monde. Alors, nous devons être. Donc, nous devons être. Il y a des étudiants. Tout le monde. Et je pense que nous devons commencer. Déjà. L'université. C'est-à-dire que nous devons être. Parce que nous devons être responsables. L'entreprise. Et je pense que nous devons être. Nous remercions beaucoup. Abdour Aziz Diallo. Viens ici. Et tous. Et nous voulons être. Et nous les faisons aussi. Et nous devons partager. Cette expérience. Et les étudiants. alors je pense que mes crédits aussi n'est qu'on ne m'a pas de crédit mais aussi parce que les événements sont tous les événements je pense après événement a aussi une cyber sécurité un enjeu primordial pour toutes les nations nous avons fait un exemple avec Gérard Lacosa avec Luc Chrétien, Gérard Abdelmeng, Moustapha Sen, Abba Aboukarsidir, Yalkoui je pense alors qu'est ce que vous avez fait pour votre séminaire et que vous avez fait pour votre séminaire ? voilà le webinaire est le plus réussif du webinaire organisé depuis octobre parce que non seulement il y a eu un plus fort taux de participation parce qu'il y a beaucoup de connecteurs au jour où il y a presque 50 personnes d'habitude nous n'avons pas l'IMC avec 25 ou 30 mais au jour où il y avait tellement de connecteurs parce qu'en fait c'est l'idée et c'est le même ministère de l'économie numérique il n'y a pas de personnes pour participer c'est le webinaire parce qu'en fait le webinaire il y a eu des gens qui sont au Sénégal beaucoup d'organismes et établisent ont été visés par des attaques en ligne des attaques vraiment des attaques vraiment des attaques de gornelaine, des attaques de gagne à genoux et tout donc l'hôlmote c'est le même titre du webinaire c'est le même titre du webinaire beaucoup vraiment d'actes générales pour nous lancer au départ mais comme nous l'avons dit, nous avons avancé suivant la méthodologie agile donc nous l'avons dit que nous l'avons à faire de la cybersécurité et nous l'avons un contexte pour nous et nous l'avons un contexte pour nous donc il a fallu que nous l'avons un webinaire spécialement c'était spécial pour nous et l'idée c'était que l'autorité et personne ne participait parce que le webinaire c'était plutôt pour nous l'avons un décider mais plutôt pour décider avec les personnes qui sont influées ce que nous avons fait et l'idée c'était que pour nous l'avons d'avoir conscience d'Angéry on a invité les gens qui sont des intervenants de classe mondiale c'est le chrétien comme il est en France c'est une entreprise que nous avons un entreprise pour nous l'avons d'une cybersécurité il a été conseillé ici par un projet pour le gouvernement français à Nénén Monsieur Mbeng, je suis ici à Orange Finance il a été intervenant de M. Sen, je suis ici à l'Aksta du Sénégal à l'assurance-bombe donc nous avons été ingénieurs pour nous et nous avons travaillé à Mali M. Sidi Yahoul, je suis aussi un consultant expert de sécurité pour les comptes de Mali c'est une société pour des raisons de confidentialité mais dans le webinaire, il faut regrouper les personnes vraiment, nous avons un niveau et nous nous avons, avec le responsable du ministère de Mounio Wontamit nous avons été intégrés à la dernière minute et le ministre de Moko, nous avons directement nous avons dit que le ministre de Moko nous avons directement à Mounio Wontamit Mounio Wontamit a présenté en fait une stratégie nationale de cyber-ciberté pour mettre en place pour vraiment protéger les cyber-citoyens donc ça a été le webinaire de haute facture ça a été réuni parce que nous nous avons nous avons attiré leur attention beaucoup nous avons aussi et il y a eu beaucoup d'amis de jeunes qui ont participé pour nous comprendre vraiment nous nous aimer et le webinaire de Moko il faut présenter nos sous-thèmes si en fonction du thème général la cyber-sécurité est un enjeu primordial pour toutes les nations donc pour l'Ukraine il y a trois piliers de la cyber-sécurité la technologie et le processus avec l'humain je m'appelle Nidki comment est-ce qu'on place sur le système d'information il y a une technologie comment est-ce qu'on place sur le système d'information il y a un processus comment est-ce qu'il y a un système d'information donc il y a un lien entre nos sous-thèmes comment est-ce qu'il y a un système d'information comment est-ce qu'il y a un système d'information pour apporter une sécurité pour l'information après il y a un exemple il y a un exemple il y a un déroulement contrôle de sécurité sur les applications systèmes et bases de données parce qu'il y a un exemple il y a des choses de monnaie et ainsi de suite donc expliquez il y a un concept de sécurité après M. Seen Tamit il y a un renforcement de capacité en matière de détection en matière de détection en matière de détection donc le lieu pour vous expliquer ce je vais vous expliquer ce n'est donc il y a un système d'un réseau qui a été qui a été qui a été qui a été donc après je m'appelle le ministère M. Seen Tamit il y a un programme il y a des exemples qui ont été qui ont été donc Par exemple le programme est un concept comme un cadre je lui ai un cadre qui a été une sorte qui a été la sécurité qui a été pour le minimum de sécurité après M. Seen Tamit je m'appelle M. Cheikh Amadou Bamba, il y a une stratégie pour l'État qui est en place en matière de cybersécurité. Donc, le webinaire vous donnez trop, mais nous allons parler. Parce que c'était intéressant et vraiment, si vous avez des détails, les plus les gens qui ont parlé, nous allons parler parce que le webinaire vous donnez trop. Nous allons monter un instrument pour après vraiment. Parce que l'idée, un instrument était que même Octobre Cyber, nous avons créé une web TV. C'est un peu pourquoi. Non, mais je pense qu'il y a un peu trop. Et nous avons dit qu'il y a un petit peu d'enregistrement pour qu'il y ait des détails, tu vois. Parce qu'il y a un peu trop. Parce que si je fais ça, je pense qu'il y a une manière progressive. Je pense qu'il y a un peu de chronologique. Il y a un peu de chronologique qui est normal. Alors, je pense que ce qui est vrai, il y a un peu de sécurité. Il y a un peu de sécurité. Il y a un peu de sécurité qui peut être un peu de trop. Donc, je veux dire ça, il y a un peu de contrôle pour l'élanisation. Et je pense que le webinaire, le séminaire, il y a un peu de personnes claires, je pense. Et nous allons parler et nous allons parler de ça. Parce que non seulement nous allons avoir des relations, mais aussi nous allons avoir des expériences. Nous allons partager avec nous les connaissances. Nous allons vivre, nous allons vivre, nous allons vivre, nous allons amenquer. et je pense que donc au séminaire il n'y a pas de temps à temps alors Gérard, il y a eu un séminaire il y a eu un peu de temps mais comment est-ce que vous avez vu votre rapport ? je n'en ai pas de temps parce que si on a vu les webinaires ils ne sont pas venus à venir en même temps bah ouais donc du coup aujourd'hui comment est-ce que vous avez fait si on arrive en même temps non mais il fallait une question Bob je ne vais pas spoiler parce que je ne vais pas lauter mais comment est-ce que vous avez fait ? non mais oui bon moi j'ai eu un séminaire je n'ai pas lauter je n'ai pas lauter mais comme nous avons eu un passion parce que je n'ai pas la même passion je n'ai pas le thé donc en fait je n'ai pas le ordinateur pourquoi ? je n'ai pas eu le seul ordinateur quand même il doit être inscrit deuh nous sommes apribrés quand même un projet m'a démarré l'idée c'est que certains modérateurs et que dans le intervenant l' hardly a parlé J'ai demandé de mettre le cadre, les gens commençaient à se dérouler. J'ai commencé à me concentrer à l'école et je me suis vraiment concentré. Du coup, j'ai vraiment travaillé. Parce que le deuxième webinaire, c'était vraiment orienté sur ONG. Et j'ai fait partie de l'école. En partenariat avec l'Incodef, vraiment avec ONG. Et on avait plus de 60 personnes qui étaient partis sur le webinaire. Je pense que l'Organisation sait ce qu'on a fait. Si on ne sait pas ce qu'on a dit, on va organiser toutes les organisations. Cela montre qu'il faut savoir ce qu'on a dit. Mais aussi, il y a une organisation qui va vous permettre d'avoir beaucoup de choses. C'est ce qu'on a dit. Il n'y a pas de génie, il n'y a pas de génie, de génie, de génie. Mais c'est juste organisation et aussi, on sait ce qu'on a dit. Donc, c'est ce qu'on a dit. C'est le secret de Gérard. Nous allons nous parler de Gérard. Et on va tous se faire voir. Vas-y. Et comme nous l'avons dit, la passion est de la passion. Il ne faut pas sentir la fatigue. Ça c'est sûr. Un jour où j'étais comme quelqu'un, j'étais drogué. J'ai donné trois plateformes en même temps. J'ai le écouteur de Branche et je me suis dit. J'ai fait mon haut-parleur. Non mais Gérard, tu as une photo avec le camé. Tu as une photo avec le café et le café sur le bar. Tu as une photo avec deux machines et deux webinaires en même temps. Bah oui, ça c'est sûr. Une fois partagez ça après, oui. Mais Olé. Alors, en fait, même si mes crédits sont, il y a un webinaire qui nous a dit « Comment protéger sa vie privée sur Internet ? » Maintenant, il y a un moment où on peut arrêter sur nous, sur nous, sur notre Internet. Alors, on a parlé avec Aristote, Aristote Lucie Biza, avec Fannard Jebanya, je pense. Alors, comment est-ce qu'on peut aussi parler sur ce webinaire ? Donc, le webinaire, c'était assez intéressant parce que le webinaire, ce qui nous a dit, c'est qu'on a fait l'art sur notre site Internet. Donc, il y a, par exemple, surtout les aspects de la bonne pratique. Aspects de la bonne pratique et l'hygiène de vie en ligne. Et surtout, il y a, par exemple, la politique de la partie, ce qu'on peut utiliser, ce qu'on peut utiliser, Donc, en général, c'était tellement intéressant et les gens ne voient pas parce qu'ils permettent de leur permettre de leur avoir une vision que les aspects de la bonne pratique n'ont pas été négligés. Les gens ne sont négligés. Alors que, par exemple, nous avons négligé les gens qui ont été négligés. Il y a des gens qui ont été négligés. Et c'était tellement intéressant le webinaire, parce que j'ai une question, pour répondre au débat, mais nous avons exposé. Il y a des questions. Il y a des questions. Il y a des questions. pour protéger mon compte, pour me donner de retrouver dans la rue. Il y a des questions. parce que la vie privée, c'est assez délicat. Par exemple, je trouve que il y a des personnes qui ont été piratées et qui ont été d'avoir des questions de la rue. Il y a des personnes qui ont été partagées les personnes qui ont été ou qui ont été dans une vidéo. Ils ont été en droit, alors qu'on est actuellement très bien. Mais c'est une chose parce que les gens sont limités de la vie privée. défendre la vie privée et ainsi de suite donc donc c'était intéressant et concentré aussi je propose une solution et d'être une différence entre vie privée et publique les plus prudents autour du pot ok mâchala aristote c'était aristote à lucy bissa à fanar bandia mon école moderne à terre et je pense que après mon nom n'y a à m ça c'est le compte à guignom tu vas pour moi que partage au cité noty la hamantini auditeur et à chaque fois d'une monnaie monnaie contacter aussi guinabouis cette année affaire il peut parler moulin voilà contacter pour plus d'informations parce que je pense que mille moulin fof maintenant continuité vous n'y a à mes comptes pas intervenu n'y a pas posé question gana yata l'artane et je pense que ça mouna 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 d'eux méromane l'espoir n'est ce pas alors je pense que j'ai rare amna ben l'event ma bonne organiser le jeudi 28 mois d'année mounais qu'on n'a qu'un événement bon comment tu n'as pas dit technologie à cyber et risques il y a un an lundi à seulement comme alors mon ami personnellement savoir noy bugna rambou bar voilà et même à boblan n'est qu'il va tu va la même si des risques actuellement n'est qu'un autre qui est le même nom de gagne comme ham ham a qui t'en que tu es venu à boba voilà donc événement jeudi le connaît qu'on événement bon moment c'était très intéressant parce que tu es ni par exemple gestion des risques il faut prendre en place le concept d'Uberi. Dans le concept d'Uberi, il y a un concept d'Uberi. Il y a des procédures, des procédures et pas mal de choses. Et dans le concept d'Uberi, il y a un concept d'Uberi. Il y a une confiance à l'un de la personne pour configurer le système d'information suivant la réalité, suivant la restriction d'Uberi et les autres. Donc, il y a des débats pour l'un de la personne. Après, il y a une position d'Uberi, il y a un concept d'Uberi, parce que si on veut avoir confiance, est-ce qu'il y a une sécurité d'Uberi ? Il y a un concept d'Uberi, il y a un concept d'Uberi pour la protection. Mais il y a une affaire d'un seul. Une affaire d'Uberi est inquiétée. Par exemple, il y a une politique de sécurité du système d'information. Il y a un document d'Uberi pour protéger ce réseau. Par exemple, il y a une question d'Uberi. Est-ce qu'il y a une réalité de mon propre ? Non, non. Il y a une question d'appliquer. Par exemple, il faut protéger mon système d'information. Est-ce qu'il y a une personne qui protège mon boss ? Et donc, il faut que l'un de la faille d'Uberi. Ils nous expliquent ce qu'ils ont dit. Ils peuvent dire que les choses sont en fonction de la réalité. Et après, il y a un résumé. Pour voir que tout le monde a fait, certes c'est bon. Mme Tahit, par exemple, nous avons utilisé cela. Et qu'elle a utilisé cela. Cela ne peut pas être pas ou bien. Mais, qu'est-ce qu'il y a une seule chose ? Comment est-ce qu'il y a une seule chose ? Et qu'il y a une seule chose qui nous a laissé. Et qu'elle a une seule chose qui nous a laissé. Et après, il y a un webinaire. Et qu'il y a une seule chose qui nous a laissé. C'est-à-dire qu'il y a une seule chose qui nous a laissé. Et donc, les séminaires, vous l'organisez dans cette semaine. Vous l'apprêtez sur une plateforme, n'est-ce pas ? Pour qu'il y ait une seule chose qui nous a laissé. C'est-à-dire qu'il y a une seule chose qui nous a laissé. C'est-à-dire qu'il y a une seule chose qui nous a laissé. Mais, pour que vous connaissez exactement ce qui nous a laissé. Et ce qui nous a laissé. Il faut que vous allez sur la plateforme Root SNI. Tu vas à l'Octobre Cyber 2022. Pour que vous puissiez entendre exactement ce que vous connaissez. Alors, Gérard. Aujourd'hui, on doit être dans le temps d'événements. Toutes les événements. 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 Et les événements. Toutes les événements. Toutes les événements. Toutes les événements. Donc, aujourd'hui, on va résumer tout les événements. Toutes les événements. On a une autre chose qui a fait le Fadi. Il a appris le Fadi. C'est à l'Ong. Il a une réputation. Il nous a vraiment des gens qui nous protègent tous les gens. en ligne. Donc surtout, ce n'est qu'on est lié à l'ONG. Donc, il y a un célèbre acteur, qui est un acteur éthique, Clément Domingo, qui vient d'intervenir, qui vient d'intervenir. Donc, il faut vraiment expliquer le type d'attaque qu'on est lié à l'ONG, et ainsi de suite. Donc, après, j'ai intervenu. Donc, j'ai fait un concept de philosophie, le moi, le sur moi et le ça. Donc, je suis un peu que je veux. Donc, il y a une division entre mon sur moi et mon ça. Moi, je crois qu'il y a une chose qui vient de justement, mon sur moi, qui vient de respecter les règles. Et ainsi de suite. Donc, cela va nous déporter en ligne, pour expliquer. Par exemple, même si on est en ligne, je n'ai pas de départager aussi cela. Je suis un petit état qui vient de faire un 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 état. et ainsi de suite. Donc, après, il y a juste l'équilibre. Dans les webinaires, il faut que l'organisation est victime de beaucoup de choses parce qu'il y a beaucoup de choses. Ils veulent vraiment nourrir des gens. Et après, il faut que les gens, par exemple, ils doivent soigner ces images en ligne. Même les gens, parce qu'il y a des exemples, les gens, par exemple, ils veulent défendre l'environnement. Ils veulent défendre l'environnement. Ils veulent défendre l'environnement. Il y a des amis, qui sont les contrôlés. Il y a des vidéos, qui ont fait tout ce qu'il y a. Il faut cliquer sur j'aime. Quand on clique, il y a des chasseurs de tête. Il faut défendre l'environnement, comme Harito, par exemple, et qu'ils ne font pas les choses. Et ça va te dire, c'est pourquoi tu es contraire aux valeurs de l'entreprise. Et pourtant, quand tu es à l'arrivée, tu gardes des relations avec les gens. Du coup, le jour, tu fais juste un « j'aime » parce que, voilà, il faut sensibiliser les gens. que tu es à l'arrivée. Il faut passer aux valeurs, et tu es à l'arrivée, parce que, il faut vraiment nourrir ses réputations en ligne. Et c'était ça, en gros. Nous avons vu ça, après que nous avons clôturé en beauté. Et vraiment clairement, il y a ce pays. parce que moi, il est vraiment « Sibir, monde hacking » Il est actif et comprend nos enjeux. Et il y avait plus de 60 participants et c'était vraiment cool pour nous. Masha'Allah, Masha'Allah. Mais non, mais je pense que tout le monde, c'est parce que, voilà, protéger sa vie personnelle, c'est hyper important. Surtout, c'est qu'il faut impacter ce « ligue » pour que nous devons nous soutenir. Donc, c'est ça. Pour que nous devons nous soutenir. Pour que nous devons nous soutenir. Pour que nous devons nous soutenir. Parce que je pense aussi, qu'il faut préciser, ce « ligue » de l'entreprise, c'est parce qu'il faut partager ses valeurs avec l'entreprise. C'est-à-dire, « ligue » de l'entreprise. C'est-à-dire, « partagez ». Comme exemple, je dirais, « ligue » de l'environnement. Je pense que, « ligue » de l'environnement, il faut partager même « ligue » parce que, « ligue » de l'entreprise, il faut partager. Alors, « ligue » de l'entreprise, il faut protéger sa vie. Il faut aussi, « ligue » de l'entreprise. Il faut contribuer pour l'entreprise de l'entreprise. Vous pouvez aussi, « ligue » de l'entreprise. Alors, je pense que, « ligue » de l'entreprise. « c'est-à-dire, je vous pourrais le dire, « c'est-à-dire, j'ai apporté la question de quel darling » de l'entreprise, c'est-à-dire, « comment encore vous voyez de l'entreprise ? » « bien passé ? » « bien passé. Mais aussi, « une relation tout à nouveau avec les personnes qui se sont froissées et les personnes qui se sont froissées. » « merci pour qu'ils sont froissées. » « si vousatroz aussi. » Comment peut-on parler de la population sénégaliste pour que les gens puissent venir ? Merci pour la question. Pour le bilan, je suis divisé en plusieurs catégories. Il y a un bilan humain. Il y a un bilan humain. Il y a un bilan humain. Il y a un bilan équipe. Vraiment, je ne peux pas vous remercier. Parce que ça a été des jeunes qui ont été évoqués sur le projet, volontairement. Il y a un bilan humain qui a été évoqués par la fin du mois. Il y a un projet qui a été porté et l'événement a été réussi. Comme je le disais, il y avait plusieurs teams. Il y a un team qui a été développé. Ils ont été en place. Ils ont été en communication. Il y a pas mal de teams qui ont été organisés à l'institution. Il y a un travail qui a été créé. Mais vraiment, ils se sont ici. Ils ont année et ils ont continué à faire des décalages. Ils ont été décalés du projet au projet. Ils ont été messieurs. Il y a un女e Vilaikin et Mlle Leanna. Ok. C'est un bilan de l'équipe, ça m'a beaucoup, 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 beaucoup rassuré. C'est un bilan humain, un bilan de participation. En ce moment, c'est assez satisfaisant parce qu'il y a des gens, il y a des gens qui ont été oubliés. Mais malgré cela, il y a des participations de 25 ou 30 personnes qui participent. Et ça, c'était vraiment intéressant parce que, vu ce qu'on a fait, il y a des situations où il y a des deux minutes. Donc, je suis assez satisfaisant parce qu'ils sont assez intéressés par l'événement. Donc, j'ai vraiment besoin de trouver des solutions pour qu'ils participent par rapport à ce webinaire. C'est un bilan stratégique et financier, ainsi de suite. Donc, le bilan stratégique, c'est mon année. Au départ, j'ai ciblé pas mal de personnes ressources pour vraiment appuyer le projet. C'était un peu compliqué. Et le démarrage du projet, ça avait pris de lenteur. Donc, j'ai levé leçon du projet. Pour 2023, j'ai le démarrage du projet. Et je vous promets de vous faire plus de préparer le projet. Donc, le ministère a répondu, mais si vous avez répondu, je pense que vous avez répondu à ce moment-là. C'est ce que j'ai commencé. Et surtout, ils ont apporté le projet. Parce que aujourd'hui, c'est le Sénégal qui gagne. Et à travers partout dans le monde, ils ont organisé Octobre Cyber. Et moi, j'ai demandé de me poser une question en me disant que « Où est-ce que nous célébrer l'Octobre Cyber, c'est le mois européen de la super-secreté ? » Mais après, je me suis dit, Il y a beaucoup d'informatique. Il y a beaucoup d'informatique africaine, informatique asiatique, ainsi de suite. Informatique bien là. Donc, par exemple, il y a beaucoup d'Africains, qui ont fait un concept. La cyber-sécurité nous concerne tous. Donc, dès que nous lançons, ça veut dire que tout est possible. Et donc, que ce soit moi, c'est pour l'Africain de la cyber-secreté. Donc, en octobre, on est convaincu que c'est le mois de la cyber-secreté. Donc, moi, c'est pour moi qu'on a changé. Voilà, parce que c'est des choses, c'est international, c'est des choses, c'est des choses. Par exemple, le système d'exploitation, c'est la même chose, mais il y a une machine, et je n'étais pas dépaysé. Donc, il y a beaucoup d'autres, c'est pour l'Europe, il y a une cyber-secreté. Il y a beaucoup d'affaires, il y a beaucoup d'affaires, et il y a beaucoup d'affaires. C'est généralement. Et vraiment, le Sénégal a adopté l'affaire de telle sorte que moi, il y a beaucoup d'affaires. Parce qu'en Sibérie, il y a beaucoup d'affaires, il y a beaucoup d'affaires. Il y a beaucoup d'affaires, et il y a beaucoup d'affaires. Donc, il y a beaucoup d'affaires. Et le financier, il y a beaucoup d'affaires parce que, comme nous l'avons dit, ça a été un truc volontaire. Certes, il y a beaucoup d'affaires, mais c'est avec la passion. C'est de servir le pays. Dans le but, c'est de le faire. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'affaires. Même si je devais quitter la terre, j'ai beaucoup d'affaires, j'ai beaucoup d'affaires pour me battre. Et j'ai beaucoup d'affaires, j'ai beaucoup d'affaires. moins d'affaires. les gens avaient surpris le même mouvement tout ça. C'est vrai, mais c'est normal. Comment PrinceDen, c'est vous qui penseBook? LeIlwyd, Il faut sanger cette mentalité, il faut intuberner le genre. Aujourd'hui, nous nous mêlons grâce à lui. Ils l'ont soulevé carrément. Dans la vie, ce n'est pas toujours haliste. Je l'ai parlé avec les personnes, mais il y a une valeur qui est dégagée. C'est ce qu'on doit faire pour l'Afrique. La valeur qui est dégagée pour sanger les mentalités. M'achallah, pas assez chou. Non mais franchement, ce que je dis ici, il y a trop de trop. Je suis très content de participer à l'affaire. C'est parce qu'il y a beaucoup de sécurité. Il y a beaucoup d'autres personnes. Mais il y a beaucoup d'autres personnes. Il y a beaucoup d'autres personnes. Il y a beaucoup d'autres personnes. Toutes les personnes qui sont concernées. Et ça, ça fait le Sénégal. Je pense que j'aime beaucoup le Sénégal. Mais le Sénégal doit le faire de toute leur part. Il y a beaucoup d'autres personnes qui ont pu participer. Parce que les personnes qui sont en train de faire une petite téléphone. Les personnes qui sont en train de faire une petite téléphone. Il y a beaucoup de problèmes qui ont un peu de sécurité. Mais il y a beaucoup d'autres personnes. Et ce que je pense que l'événement du Sénégal, avec Gerard Acosta, et la route SN, c'est que vous avez tous les problèmes. dans la sécurité. Alors, si tu télèves le téléphone, tu dois faire ce qu'il n'y a pas. Ou tu n'as pas vu que tu veux faire une affaire. Tu dois être conscient de ce qu'il faut faire. Alors, ce n'est pas le début du développement. C'est un développement où tu te souviens. C'est-à-dire qu'il faut être conscient de ce qu'il faut faire. Mais je ne m'en prie pas dans l'Amérique ou pas dans l'Amérique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout. Mais les gens qui sont en train de me dire qu'il y a une conscience, tout ce qu'il faut faire, tout ce qu'il faut faire, tout ce qu'il faut faire, tout ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie toutes les équipes. Tout ce qu'il faut faire dans l'événement. Et je pense que ça sera, comme vous l'avez dit, rendez-vous au sommet. Mais Gérard, avant que tu vayes, avant que tu vayes, je voudrais savoir ce qu'il faut faire sur la route SN sur ce qu'il faut faire, sur les familles, 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 sur les familles. C'est ce qu'il faut faire. Vraiment, comme la perspective, c'est vraiment l'étape de porter le projet Jeunie. C'est assez compliqué. On a démarré un projet et tout. Mais Jeunie, il y a une passion. Il y a un cadre et tout. Il y a une passion. Il y a une autorisation. Il y a un financement. Porter le projet Jeunie. Et Jeunie, lucide, il y a une bonne façon. parce qu'il y a une passion à partir de rien, il y a une réalisation. Par exemple, Octobre Cyber, ce n'est pas parce qu'on a organisé et tout. Mais depuis 1er octobre, 30 octobre, on a fait pas mal de webinaires, on a fait pas mal d'activités, on a fait pas mal de choses. Et là, avec un faible budget. Donc, imaginez-vous tout ce qu'il faut, l'accompagnement qu'il faut. Même Paris, on a fait presque trois apparitions à la télévision. On est allé parler d'Octobre Cyber. Et tout. Et ça, parce qu'il y a un concept qui n'a pas mal de choses. Donc, il y a un appel. Il y a une autorité qui a dit que la sécurité nous concerne tous. En France, c'est une constitution de révisée. Après la défense du territoire, la sécurité est en deuxième. C'est une priorité nationale. Donc, c'est ce qu'il y a l'enjeu de la sécurité d'une autorité. Vous devez dire que les États ne peuvent pas être sérieux. Pas de la sécurité de la sécurité de la sécurité et de la sécurité de la sécurité. C'est ce qu'il y a de la sécurité. Donc, il y a un système d'information qui a été dans lesquelles des équipements ou des ordinateurs. Donc, nous devons être protégés. les États ont un système en place. Ils ont un système de contrôle de la population pour protéger la population. Et donc, il faut mettre un défense parce que nous devons préparer aussi la défense. Et puis, les États en Sénégalais, nous devons nous dire. Mais, il y a eu plus d'attaques parce qu'actuellement, au niveau international, les gens parlent du Sénégal, que ce soit au niveau du football. Nous devons commencer à orienter par exemple, le Sénégal, les gens vont vérifier. Et nous devons nous voir. Donc, qu'on dise qu'hommes dans cette période au niveau international, chaque jour, il y a eu des attaques. Les États-Unis, les gens, chaque jour, les gens, ils ont une attaque à l'inhome. Parce que, tous les pays ont une puissance mondiale. Donc, il y a des puissance mondiale. Donc, par exemple, nous, Persuay TV, même dans le World of Tech, Je pense qu'effectivement, c'est qu'on a créé des postcards spécialement de la cybersécurité. Donc, les week-ends de cyber, je ne sais pas, les lignes de cyber. Ce sont des cas réels. Par exemple, des thèmes de cyberharcèlement. J'ai un exemple. Il faut inviter des victimes. Il y a une bonne mentalité. Parce qu'il y a tellement de dossiers. Comme je suis dans ce monde-là, il y a des gens qui expliquent les cas. Tant que les gens ne peuvent pas dire, ils ne peuvent pas dire. Et ce serait une bonne population pour avoir conscience, pour avoir des dangers et des risques. Il y a des gens qui ont des décisions. Et l'idée de la fin est que le concept de la route SN, c'est qu'il y a une identité. Et tout ce que tu as dit, c'est qu'il y a une affaire, c'est qu'il y a une route SN. Et ainsi de suite. Donc, il y a une identité au Sénégal. De telle sorte que, par exemple, les routes SN automatiquement, ils le renvoient à protéger les gens, mais ils deviennent des responsables. Ils ont des gens, effectivement, tant qu'ils y en BIEN. Ils sont vraiment prêts, notre communauté, C'est vraiment une musique. Pour les chercher ce que nous vivons, pour les victimes, ils sont dans notre lieu deifier. Alors je pense que si Gérard, je suis vraiment content, franchement, content d'être trop et je pense que je suis très content et je pense que je suis très content et je pense qu'il y a une perspective de ce que j'ai atteint et je suis à 200% d'accord avec toi. Voilà, pour les affaires de ce week-end, c'est un week-end cyber-sécurité parce qu'il faut un exemple pour moi, il faut un exemple pour moi, tu vois, il faut un dégueu pour moi, tu vois. Donc du coup, je suis hyper content pour ce qu'il y a, il n'y a pas de souci, on va en discuter pour voir avec moi rapidement parce que comme je l'ai dit, il faut qu'il y ait des exemples, donc il faut qu'il y ait des exemples, tu vois. Mais c'est hyper important, je vous remercie beaucoup pour que vous acceptiez le podcast et que vous partagez avec moi. tout le monde, on a fait 4 épisodes sur 4 semaines, tu vois. Et je pense que c'est très important. Je vous remercie beaucoup encore une fois, je vous remercie pour que vous puissiez parler de ce programme, pour que vous puissiez parler de ce programme, mais aussi pour que vous puissiez parler de ce projet. Alors, comment est-ce que c'est le mot de la fin avant cet épisode? Bon, moi, de mon côté, le mot de la fin, moi, comme nous le disons, sur Internet, rien n'est gratuit. Quand c'est gratuit, c'est vous le produit. Exactement. Mais c'est que c'est un truc, parce que c'est que c'est un truc, c'est parce que c'est parce que c'est un truc. Il faut qu'on parle de lui, de lui, de lui. Parce que maintenant, il y a des gens qui ont des pensées arrière-pensées. Il faut que si ça a un lien, il faut que tu ailles en train de faire un autre. Maintenant, on peut avoir des liens avec Coca-Cola qui va offrir un téléphone. Et pourquoi? Si tu as un lien avec Coca-Cola, il faut que tu te rejoin pour faire un téléphone. Pour moi, il n'y a pas un lien avec Coca-Cola. Vous ne pourrez penser là que les cargons, les cargos, les S7s, les cargons, les cargons. Il n'y a pas d'argent pour que les dossiers. Mais, le service ne touche pas ce que je fais pour faire. Je suis dit c'est que je ne te dis pas que je ne t'ai pas le faire. Mais je ne te dis pas de bienveiller. Je ne te dis pas que tu as hâte. Je ne te dis pas que tu as hâte. Si tu as hâte, tu ne te dis pas de bâton. Si tu as hâte de vivre en ligne, Ils ont vu les autres personnes qui ont été d'autres personnes qui ont été utilisées par l'église, qui ont été utilisées par le monde de l'église. Mais ils ont vu l'internet. Ils ont vu l'internet, et ils ont vu l'internet. Ils ont vu les mêmes questions et ils ont vu leur compte, leur part d'avoir la chance de gagner et de leur donner une bonne idée. Et c'est le contraire. Parce que, si vous avez vu l'église, ils auraient une vraie vie. Non, 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 ça c'est sûr. Donc du coup, il faut que nous prenions tout. Je me demande qu'ils soient les gens, qu'ils soient toujours sensibilisés, qu'ils soient accompagnés et formés. Et actuellement, comme je disais, il y a des nécessités que nous ayons d'influer les gens comme les influanciers qui sont aussi les cibles, avec entreprenants, avec personnes importantes, ils sont sensibilisés, formés, accompagnés. Donc, le projet BOURE, c'est qu'on connaît qu'il y a. Je suis open, c'est qu'on a eu beaucoup de l'essence, c'est le Sénégal qui gagne. Et nous sommes vraiment l'essence de la Sénégal, l'essence de la Sénégal. Après, il y a un appel à la BOURE, c'est qu'on a eu beaucoup de l'essence, c'est qu'on a eu beaucoup d'appel. M'achallah, Gérard, merci beaucoup, franchement, je vous remercie beaucoup, parce que vous avez partagé avec nous pendant presque un mois, tu vois, nous sommes ensemble, dès que nous sommes ensemble, après, nous sommes quatre affaires avec nous, les années et tout ça, je vous remercie beaucoup, et je pense que nous bientôt, nous sommes offerts une affaire, une sécurité avec la route SN, Inchallah, je pense que nous sommes en train de se faire, Inchallah. Allez, merci beaucoup, les amis, nous sommes en train de vous, Inchallah, un bon week-end, et je pense qu'on va nous parler aussi, un week-end prochain, nous nous allons préparer une affaire du BES, tu vois, nous allons lancer une dixième saison, pour le podcast de la Inchallah, et je pense qu'après, nous allons dévoiler l'an dernier, nous allons dire la saison, Inchallah, allez, merci beaucoup, passez un très bon week-end, et vous allez vous s'envoyer un petit sécurité, vous avez l'attention sur la téléphonie, sur les mots de passe, etc. D'accord, allez, merci beaucoup, ciao, ciao, passez un très bon week-end, à la semaine prochaine, Inch'Allah. Au revoir.